Je crois à cette définition de l'humanisme, je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger, mais qui revient un peu au même. Non seulement j'y crois en tant qu'homme et citoyen, mais j'y crois en tant qu'auteur. C'est-à-dire que pour moi c'est la plus belle définition de l'écriture qui soit. Si on ne croit pas à ça, que rien de ce qui est homme ne nous est étranger, alors on ne peut pas écrire sur autre chose que sur sa propre existence. Or, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ça ne peut pas faire de mal. Le mythe, pour moi, si c'est si présent, c'est vivant le mythe. Contrairement peut-être à certaines pages de l'histoire, où le mythe nous traverse encore et le mythe évolue, se transforme, mais c'est une matière vivante. Justement parce qu'il est peut-être ce socle commun de l'humanité et qu'il est réinterrogeable à chaque époque et à travers chacun d'entre nous. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Onisos le furieux est pour moi un texte inaugural. Je l'ai écrit en 1996 à l'âge de 24 ans. Le tigre bleu de l'Euphrate appartient aussi à cette jeunesse, commencée très peu de temps après. Pour approcher la matière historique d'Alexandre le Grand ou celle mythologique de Dionysos, je n'ai pas essayé d'être exhaustif ni même fidèle. Je voulais m'approprier cette réalité sans être dans la révérence face à l'histoire ou au mythe. Tordre le réel s'il le faut, inventer, piller, transformer si la fiction le nécessite. Se laisser traverser par l'antique. Faire résonner la vieille voix éraillée du tragique, la pulsion du vivant, le muscle et la sueur face aux larmes et à la défaite. C'est cela qui m'intéresse. Tout est là. Mon rapport à l'antiquité ou à l'histoire n'a pas changé. Je n'ai jamais eu l'intention d'écrire des textes historiques. Je ne me penche pas sur l'antiquité avec des yeux d'archéologues ou d'historiens. C'est une matière vivante en moi. Il ne s'agit pas d'un espace révolu, mort, d'un champ d'études, mais d'un espace mythologique et fantasmagorique par lequel on doit se laisser traverser. C'est comme si avec ces monologues, j'avais dessiné les contours d'un territoire imaginaire et que depuis, je ne faisais que l'arpenter pour en découvrir toute l'étendue. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu d'écho avec le monde dans lequel nous vivons. Faire entendre les écarts, les ressemblances, ce qui, dans l'homme, est immanent et ce qui s'est perdu. L'antiquité, c'est le lieu de l'épopée et du tragique, mais c'est un lieu que nous habitons parce que nous sommes antiques. C'est par ces mots que l'écrivain et dramaturge Laurent Godet parle de sa fascination pour l'un des thèmes majeurs de son œuvre, les grands mythes anciens et la conception tragique de l'homme, dont nous sommes les héritiers. Ce lien entre antiquité et modernité, entre fiction et réalité, l'écrivain le tisse dès sa première œuvre, Onysos le furieux, publié en l'an 2000, où il fait renaître le dieu Dionysos sur un quai de métro à New York. Ce soir, pour cette première émission de la rentrée, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous accueillir, Laurent Godet, pour inaugurer la huitième saison de « Ça peut pas faire de mal ». Merci infiniment d'être avec nous ce soir. En cette rentrée littéraire, vous signez aux éditions Actes Sud un nouveau roman intitulé « Écoutez nos défaites ». Vous y renouez avec un sujet qui vous est particulièrement cher, le tressage de l'antique et du contemporain. En votre compagnie, nous allons évoquer votre passion pour l'histoire ancienne, qui s'enracine dans les origines les plus lointaines de l'homme, là où naissent les grands récits légendaires à la frontière des traditions orales. Ensemble, explorons ce monde antique, arabe et grec, qui vous inspire vos plus beaux personnages. Commençons par ce roman au titre poétique « Écoutez nos défaites » que vous publiez actuellement. Voici un extrait du chapitre 2. Le héros, Assem, agent des services français, va partir pour Beyrouth. Il se souvient d'une question que lui avait posée son oncle des années plus tôt, la veille de sa toute première mission. À vous l'honneur. Le taxi roule doucement en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Il regarde la ville qu'il va quitter défiler sous ses yeux. « Es-tu prêt à partir ? » Il se souvient du jour où cette question lui avait été posée. C'était la veille de sa première mission. Son oncle l'avait invité à dîner. Ils avaient parlé poésie et politique. Le vieil homme avait cet air malicieux lorsqu'il parlait des convulsions du monde, comme si, à l'inverse des autres qui n'y voyaient que chaos, il parvenait, lui, à lire dans ses sursauts, ses tragédies, ses tensions internationales, un sens. Et puis, au dessert, au milieu de cette salle de restaurant un peu vide, il lui avait posé cette question. Assem d'abord y avait répondu benoîtement d'un « oui » franc. Le vieil homme, alors, avait pris son temps. Ce n'était pas de cela dont il parlait. « Te souviens-tu d'Agamemnon ? » avait-il demandé. Et Assem entend encore sa voix comme si son vieil oncle était assis à ses côtés, dans le taxi qui prend maintenant l'autoroute A1 et roule plus vite en direction du nord. Comment se fait-il qu'il s'en souvienne aujourd'hui, soudainement, avec une telle acuité ? Si on lui avait demandé hier s'il se rappelait le moindre mot de cette conversation d'il y a dix ans, dans ce petit restaurant du 14e arrondissement, avec son oncle, il aurait probablement dit non. Et ce matin, tout lui revient avec précision. Où étaient cachées ces images, ces scènes ? Dans quel endroit de la mémoire ? Inaccessible d'abord, puis ressurgissant avec la netteté d'un événement récent. Le vieil homme avait parlé de Mycène. Oui, il se souvient. C'est comme si sa mémoire se dépliait maintenant, au fur et à mesure qu'il s'y plongeait. Tout le monde connaît la guerre de Troie, mais c'est à croire que personne n'y a réfléchi vraiment. Que nous dit le mythe ? Il avait laissé son oncle parler, et le vieil homme avait pris son temps. Il avait évoqué ces journées longues, sans vent, le regard des Achaéens, impatients, inquiets. Les jours passaient, le vent ne se levait pas. Les jours passaient, et il devenait évident que c'était les dieux qui leur refusaient le départ. Chaque matin, à Mycène, des hommes se pressaient tout en haut de la ville, près des murs du palais, au point le plus haut, scrutant les moindres alentours, essayant de sentir sur leur visage la moindre brise, mais rien. La tension montait. Que voulaient les dieux ? Et puis, il y eut le sacrifice d'Ephigénie. Agamemnon qui emmène sa fille à l'hôtel, et elle, stupéfiant l'assemblée des guerriers qui s'immolent de sa propre main. Le vent, quelques instants plus tard, comme une réponse des cieux. Le vent qui descend des monts et fait éclaquer les drapeaux. Les Achaéens hurlaient de joie. Les Achaéens se préparaient à monter sur leur navire. Tous les hommes convergeaient vers la plaine d'Argos. La ville de Mycène se vidait dans une grande procession. On fêtait le départ. Bientôt, les guerriers reviendraient couverts d'or. Bientôt, l'honneur de Ménélas serait lavé. Tu entends ce que dit le mythe ? La voix de son oncle, il donnerait chair pour qu'elle résonne à ses côtés. Cet homme qui l'a tant aimé et qui l'a élevé ? Il n'avait rien su répondre. Alors, le vieux professeur à Sciences Po avait poursuivi. Ce que dit le mythe, c'est qu'avant même de toucher la terre d'Asie mineure, avant même d'apercevoir les murailles d'Illion, Agamemnon a perdu. Il a tué sa fille. Quelle victoire vaut cela ? Même s'il parvient à raser trois, même s'il écrase ses ennemis et règne pour des siècles, est-ce qu'il n'est pas d'emblée vaincu ? Es-tu prêt à partir ? C'est cela que lui demande son oncle. Et il comprend mieux maintenant. On ne peut partir au combat avec l'espoir de revenir intact. Souviens-toi de Mycène. Au départ, déjà, il y a le sang et le deuil. Au départ, déjà, il faut accepter l'idée d'être amputé de ce qui vous est le plus cher. Au départ, déjà, la certitude qu'il n'y aura aucune victoire pleine et joyeuse. Il repense au vent maintenant, à l'arrière de son taxi, au vent de Mycène qui est synonyme de mort. Il repense à ses guerriers qui sont montés dans leur navire, impatients d'en découdre, sans s'apercevoir que quelque chose était déjà perdu derrière eux. Son oncle avait raison. Il l'a éprouvé si souvent. À chaque mission, il a laissé un peu de lui-même. Alors il se demande là, à l'arrière de son taxi, quelle sera cette fois la part qu'il devra donner au vent. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alexandre de Macédoine Alexandre de Grèce Petit Lion Petit Dieu Après l'évocation d'Agamemnon, partons à la rencontre d'une autre grande figure de l'histoire antique, Alexandre le Grand. Des présages de grandeur ont précédé sa venue au monde. Coup de tonnerre, tempête, terre qui tremble, du haut des cieux un astre est tombé. Il est le héros de l'une de vos plus belles pièces de théâtre, le tigre bleu de l'Euphrate. Et j'envie ce soir de vous raconter toute son histoire. Dans ce magnifique monologue publié en 2002, vous donnez la parole au jeune conquérant qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, a étendu l'Empire grec jusqu'aux portes de l'Inde, parcourant plus de 6000 kilomètres sur son célèbre cheval Bucéphane. Disciple d'Aristote, commandant d'armée à 16 ans, il revient mourir dans la ville de ses premiers triomphes après avoir vaincu les grandes capitales d'Orient de Troie à Kandahar. Nous voici à Babylone, en 323 avant Jésus-Christ, au chevet du héros qui se meurt mystérieusement à l'âge de 32 ans. A-t-il été empoisonné par l'un de ses généraux qui bientôt se déchireront son empire ? Ouvrons ce récit lyrique dont la musicalité rappelle les plus belles mélopées funèbres. Silence. Qu'avez-vous ainsi à trépigner d'impatience, commentant chacun de mes gestes, auscultant les traits de mon visage dans leurs moindres détails, fouillant jusque dans mes selles pour y lire quelques présages ? Oui, je meurs. Oui, je serai bientôt terrassé. Je vous le dis, il n'est point besoin d'épier mes spasmes, de compter la fréquence de mes quintes de tout. Je meurs. Et je ne demande qu'un peu de silence. Je vous entends parler sans cesse de l'évolution de la maladie. Et la rumeur qui naît toute ténue dans les draps de mon lit croît sans cesse dans les couloirs du palais. Elle sort bientôt par la grande porte et se répand comme un fleuve de boue dans les ruelles de la ville. C'est une ombre énorme qui couvre le ciel de mon empire. C'est une ombre qui dit que le roi est malade et va mourir. Vous n'avez pas besoin de vous cacher pour parler de cela. Je le sais mieux que personne. Je meurs de faim, de soif et de désir. Vous m'entendez, vous tous qui pariez sur le nombre de jours qu'il me reste à vivre. C'est de faim que je vais mourir. Qui d'entre vous peut comprendre cela ? Laissez-moi. Qu'on scelle cette porte et me laisse en paix. J'ai un invité d'exception et je veux être tout à lui. Dehors. J'en ai fini avec le monde. Dehors. Dehors. Voilà. Nous sommes seuls à présent, toi et moi. Je regarde ton ombre qui se dessine sur le mur, ton ombre qui croit. Je sais que c'est le visage du dieu d'en bas qui est là, sur le mur blanc de mon palais de marbre. Le visage des morts dans la chaleur de l'été babylonien. Je n'ai pas peur, je t'invite. Sois mon hôte. Approche. Je sais qui tu es. Je vais mourir. Ce sera bientôt ton tour de m'inviter en ton palais. Tu me demanderas mon nom du haut de ton trône de quartz. Puis, sans rien dire, tu pèseras ma vie comme tu as pesé celle des milliards d'autres hommes avant moi. Je ne veux pas, moi, être jugé à l'aune de ta balance commune. Je veux bien plus. Viens, approche. Tu te demandes comment il se fait que je te vois et par quel miracle tu m'entends. C'est la première fois, n'est-ce pas, que tu entends un homme ? Regarde ce petit coffret d'or que je porte à mon cou. Regarde, il ne contient rien d'autre que quelques feuilles de plantes séchées. Je les ai gardées sur moi durant toutes ces années en prévision de cet instant. C'est grâce à elles que je te vois et que tu m'entends. Ce sont des feuilles de mort, des feuilles de l'entre-deux. Je les mâche et c'est comme de n'être plus tout à fait vivant. Je les mâche et j'aborde maintenant ma dernière conquête, mon dernier combat. Je vais te raconter ce que je fus et tu boiras chacun de mes mots. Oui, Alexandre va faire pâlir le dieu des morts. Dexipos, par Athéna. Toi qui projetas si loin ton adversaire aux derniers Jeux Olympiques, lanceras-tu plus loin ton javelot ? Écoutons le récit épique que vous donnez, Laurent Godet, des premières batailles d'Alexandre. Vous tous êtes l'honneur de votre patrie et de vos ancêtres. Et nous voici rendus dans cette contrée si lointaine d'Asie. À plus de 1000 kilomètres de sa Grèce natale, le conquérant à la tête de 37 000 hommes remporte sa première grande victoire sur l'armée perse en déroute. J'avais 20 ans et de belles boucles blondes. 20 ans, le corps d'un guerrier et des yeux d'amant. 20 ans, le savoir d'un philosophe sur un cheval au galop. Ma faim n'avait fait que croître. L'écume me venait à la bouche. C'est à 20 ans que la course commença enfin et elle ne s'arrêta plus. À 20 ans, j'avais levé ma première armée. Il me fallait un ennemi à ma taille. Je regardais au-dessus de la mer vers les côtes d'Asie. Et je vis Darius, mon ennemi, ma faim, mon désir. Darius que je voulais sous mes mâchoires, sous les sabots de mon cheval. Darius qui était infiniment plus grand que moi. Le combat fut immense, comme une mêlée de chiens qui s'entre-dévorent dans le vacarme d'un chenil. Je revois ces lances qui cherchaient à me transpercer. J'entends à nouveau les cris de mes compagnons et je me souviens de la jeunesse de mon corps. Oui, à Issos, pour la première fois, j'ai commencé à respirer comme un titan. Et Darius a fui devant moi. La terreur le saisit. Il ne s'agissait pas de victoire ou de défaite militaire. Non, ce qu'il voyait devant lui, c'était une éclipse. Une éclipse totale qui s'abattait sur son royaume, son nom et sur les milliers d'années de règne de sa lignée. Il en fut terrifié. Il piqua son cheval, abandonnant son armée exsangue à nos coups furieux, abandonnant sa mère, sa femme et ses enfants. Il fuit, oui, devant la fureur têtue de ma rage. Pour la première fois sur ce champ de bataille, nos regards s'étaient croisés et Darius, devant mes yeux, avait lu sa mort. Je comprends aujourd'hui sa terreur. Pour les miens, j'étais le superbe jeune homme aux lèvres fines qui faisait plier l'armée ennemie sous les sabots de sa monture. Pour Darius, j'avais les traits d'un cadavre fou qui rit dans la mêlée et qui, sans jamais le quitter des yeux, mange le crâne des soldats ennemis avec un sourire d'assassin. L'ennemi nous est supérieur en tout, sauf en courage et en discipline. Quand nous chargerons, n'ayez qu'une seule pensée. Tuez Darius. Tuez Darius. Tuez Darius. Mais le conquérant se veut aussi bâtisseur. Après Issos, dans l'actuelle Turquie, les troupes d'Alexandre assiègent la ville de Tyr sur la côte libanaise et reprennent leur route toujours plus au sud. Le guerrier a d'autres ambitions. Il veut passer pour un roi divin, respectueux du culte des morts. Après Tyr, je voulais que le monde sache que je n'étais pas qu'un fléau. Nous descendîmes en Égypte jusqu'à atteindre le delta du Grand-Île. Et partout nous fûmes accueillis comme des dieux. On répandait des pétales de fleurs sur notre route. Et le sable, en effet, nous fut doux comme une caresse. C'est sur ces terres que je choisis de jeter les fondations de ma ville, Alexandrie. Alexandrie pour offrir au dieu à qui j'avais enlevé la ville de Tyr, une autre ville princière, comme un joyau d'étoffe, d'or et d'épices mêlés. Alexandrie qui pourrait témoigner au monde que je n'étais pas qu'un chef de guerre, mais aussi l'architecte d'un continent à venir. J'ai dessiné moi-même les plans de la ville, un phare immense qui puisse se voir jusqu'en Crète, la plus grande des bibliothèques. Je voulais des milliers d'ouvrages, que tout ce que l'homme sait soit à l'abri de ses murs. Un cimetière, enfin, car je ne t'ai pas oublié, toi, le dieu des morts. Je savais combien d'hommes étaient morts par ma faute. Je sais le prix que je demande et l'armée d'ombre que je laisse derrière moi à chacune de mes campagnes. Alors j'ai ordonné que l'on bâtisse la ville des morts, au sud d'Alexandrie, en plein désert, sur une colline qui domine les flots calmes du Nil. Une vraie ville, avec des murailles, de lourdes portes et de hauts tours de vigies. Une ville qui se construisait en même temps qu'Alexandrie. Même labyrinthe de marbre, mais vide. Une ville sacrée, plongée entière dans le silence de l'Égypte. Une ville pour accueillir les milliers d'hommes morts lors de mes batailles. Grecs, phéniciens ou perses, tous cadavres. Tu as dû entendre parler de cette cité que j'ai faite pour toi et que nul humain ne peut approcher. Poursuivons cette longue confession d'Alexandre. Je délire, oui. Je sens mille visions assaillir mon esprit. Les feuilles de mort me plongent dans un vertige d'hallucination. Seul ton visage reste trouble. Est-ce que tu ne veux pas que je te voie ? Je sais qui tu es. Peu importe le nom que l'on te donne. Hadès ou Tanafistim ou Lamastu, je sais qui tu es. Et ton visage finira bien par se dessiner, car les feuilles dissiperont les brumes qui t'entourent. Tandis que toi, plus nous avancerons, plus ton trouble grandira. Incapable de dire ce que je suis, homme ou bête, dément ou demi-dieu, incapable de mesurer mon âme. Tu t'y perdras comme je m'y suis perdu moi-même. Inutile de chercher des yeux dans les salles où tu entasses les âmes une ombre à qui me comparer. Je suis le plus grand et le plus misérable. Ma valeur est immense et ma faute est un puits sans fond qui avalerait n'importe quel homme qui s'y pencherait. Oui, je suis le grec et le barbare. Je suis le camarade et l'assassin. Oui, j'ai aimé la poésie et les orgies. J'ai contemplé la belle architecture d'une ville avant d'ordonner sans ciller qu'on la rase. Oui, je suis le pillard de trois continents. Et le plus humble des hommes. Il faut avoir le courage de regarder les personnages du passé comme nous regardons nos contemporains, ou du moins comme nous devrions les regarder, avec sympathie, avec curiosité, avec pitié très souvent, et sans jamais en faire des idoles. Marguerite Joursenard. L'homme moderne s'imagine très différent de l'homme du passé. Il y a probablement là une illusion. Si nous rassemblons une douzaine d'amis dans un salon quelconque, nous nous apercevons tout de suite qu'il y a parmi eux quelques personnes qui vivent dans ce qu'ils appellent le présent. C'est-à-dire qu'ils participent le plus possible aux nouveautés technologiques de notre époque. Mais que leur pensée, très souvent, est encore enfoncée dans le 19e siècle. Pour le reste, beaucoup d'autres sont plongés dans un passé encore plus lointain. Un militaire d'aujourd'hui, poursuivant une campagne avec l'aide des moyens techniques les plus avancés, ressemble très souvent à un conquérant ou à un guerrier de l'époque assyrienne. Un jour, comme un signe du destin, Alexandre croit voir la créature qui incarne son appétit de conquête. Nous voici en 331 avant Jésus-Christ, au campement de Tapsac, dans l'actuelle Syrie. Le guerrier se lève aux aurores et s'éloigne à cheval. Tout dormait d'un silence de rêve. Je contemplais ce grand fleuve barbare, la rive ennemie là-bas, au-delà du cours infranchissable. Et c'est là que je le vis. À une centaine de pas devant moi, avançant avec précaution dans les hauts roseaux du fleuve, « Un tigre bleu ». Je crus d'abord que j'étais victime d'une hallucination, mais il se détacha sur un terre plein et j'eus tout loisir de l'observer. C'est quel tigre bleu de l'Euphrate. Félin majestueux au pelage de la pisse lazuli, je ne pouvais le quitter des yeux. Sa robe avait l'éclat impossible des pierres précieuses. C'est alors qu'il tourna la tête et me vit. Nous nous contemplâmes ainsi dans les brumes rampantes de l'Euphrate, silencieux et figés comme des statues perses. Et lentement, précautionneusement, il reprit sa marche. Je le suivis au pas du haut de Bucéphale. Je le vis s'enfoncer dans le fleuve et pensais qu'il allait y disparaître, que c'était là une créature des eaux. Mais il ne s'enfonça pas, ne nagea même pas. Il marchait calmement. Et je compris qu'il y avait là un guet. Je le suivis. Il ne semblait nullement effrayé. Il se retournait parfois comme pour vérifier que j'étais bien derrière lui. Nous avancions ainsi et je ne pouvais détacher mes yeux de ce guide magnifique. Bleu comme les colliers des femmes traces. Bleu comme les eaux profondes de la mer Aigée. Bleu comme mon désir d'éternité. Je le suivis. Il me fit traverser l'Euphrate. Et lorsque nous arrivâmes sur l'autre rive, lorsque Bucéphale eut posé son dernier sabot sur la terre ferme, il rugit comme un titan. Je crus qu'il allait surruer sur moi, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Une dernière fois, il m'observa et bondit à une vitesse impossible droit devant nous, droit vers l'est, disparaissant dans les fougères et les herbes. Ce matin-là, j'ai cessé d'être un conquérant imbécile. J'ai abandonné mon sourire de vainqueur et mes rêves de victoire militaire. J'ai compris que c'était déjà le tigre, sûrement, qui m'avait guidé dans le désert. Pour la première fois, la terre me sembla être un royaume à ma dimension. Un royaume que je devais arpenter jusqu'au bout. Le tigre bleu de l'Euphrate m'a logé au fond du ventre une fin infinie, un appétit de bête que rien n'apaise. Le désir était né en moi de foncer désormais vers l'est, toujours plus loin. Rattraper Darius, écouter la prophétie de Siwa, manger ces stades de terre qui me séparaient encore du bout du monde, accepter le tigre bleu comme seul guide à ma vie, ne faire qu'un avec le galop de Bucéphale. Ce jour-là, je suis obscurément que c'était l'Orient qui me marquerait de son empreinte sacrée. Je compris que j'étais un roi que rien ne rassasit, et que cette fin qui me rongeait les sangs, cette fin de terre, de foule et de vitesse, rien, jamais ne l'apaiserait jusqu'à la mort. Alors, saluez le roi ! Quelques mois plus tard, Alexandre retrouve Darius sur un nouveau champ de bataille, plus à l'est. Voici le récit de la terrible bataille de Gaugaméles, près de l'actuelle ville de Mossoul, en Irak. Elle scelle la victoire définitive d'Alexandre sur son ennemi de toujours. La peur n'est qu'une saleté, c'est une perte de temps ! Mais Gaugaméles fut le pays de notre grande affronte. Alignez-vous ! Alignez-vous ! En ordre de bataille, en avant ! La terre faillit se rompre ce jour-là, sous le poids titanesque des éléphants de guerre de l'armée perse, qui chargeaient en barri sang de rage, et que rien ne semblait pouvoir arrêter. Darius avait fait installer de grandes fos sur ses chars de guerre. Et lorsqu'il chargeait dans la mêlée, il sectionnait les jambes de mes soldats, coupait les jarrets des chevaux, renversait les chars. Toute mon armée blémit devant ces lames de fonds terrifiantes. Et il fallut toute la force de ma voix pour réunir mes hommes et les empêcher de s'enfuir. Les éléphants surtout terrifièrent mes hommes qui n'avaient jamais rien vu d'aussi puissant. Je compris que la bataille se jouait à cet instant. Si les rangs de panique se défaisaient, nous étions massacrés par les défenses de ces éléphants tueurs. Je pris un arc et d'un trait, je transperçais la gorge du cornac qui dirigeait sa monture droit sur nous. L'homme, perché au sommet de la bête, tomba à terre. Et l'éléphant, perdu, ne recevant plus aucun ordre, sentant obscurément que cette petite forme qu'il venait de disloquer sous ses pattes puissantes était son maître, l'éléphant, de détresse, se mit à barrir et devint fou. Il secoua sa trompe, se retourna, et chargea au hasard. Plus personne ne pouvait le contrôler. Il bloquait de toute sa fureur animale la marche de l'armée de Darius. Les hommes avaient vu toute la scène. Ils comprirent ce qu'il fallait faire. Chaque archer, maintenant, visait les hommes perchés sur leur trône de chair. Et ils tombaient tous, comme des hommes que l'on jette du haut d'une muraille. Les mastodontes perses furent bientôt tous pris de panique. Ils chargeaient en désordre. Traînant derrière eux des corps disloqués, des chars renversés, des cadavres de chevaux. Et la panique saisit d'un grand frisson le corps entier de l'armée perse. Il n'y eut que les cavaliers Sith qui ne cédèrent pas à la panique. Impassible, il contemplait ce spectacle épouvantable d'une armée qui se mutilait elle-même. Il regardait ces hommes à moitié piétinés qui continuaient à hurler. Il contemplait le grand chant de Gougamelès et il sûre que Darius avait perdu. Dans le grand râle de la plaine, d'ombre qui formait, quel que soit leur camp, l'armée des vaincus. Mais Darius, à nouveau, fuit le champ de bataille et tombe entre les mains de rebelles perses. Un sentiment de fraternité réveille soudain la colère d'Alexandre. Après la fuite de Darius, Alexandre prend possession du palais de son ennemi à Babylone. Quelques temps plus tard, il apprend que Darius est fait prisonnier par trois chefs perses en fuite vers l'Est. Se promettant de sauver celui qu'il considère désormais comme son frère babylonien, il se lance à leur poursuite. Après avoir tué deux des trois fuyards, le voici aux portes de Samarkand. Dans l'actuel Ouzbékistan, fief du troisième chef, un certain Bessos. Je me souviens de ce jour où nous fûmes au pied de la cité, Samarkand, devant laquelle nous étions des nains. Bessos, alerté par ses gardes, vint en personne sur ses murailles voir le visage de celui qui le poursuivait depuis si longtemps. Il m'appela et je m'approchais. Lorsque je fus au pied des murs, il se mit à rire. Et d'un geste, il trancha la gorge d'un homme qui était à ses côtés, puis le poussa par-dessus la muraille. Je revois la lente chute inerte du corps, comme un paquet de tissu désarticulé. Je revois cet aigle sans aile, heurté le sol dans un bruit sourd de mort. C'était Darius, le grand roi de la porte d'Ishtar, qui gisait là à mes pieds, les joues creuses, les yeux cernés de tristesse et d'ennui. C'était Darius, le roi soleil, qui n'avait pas voulu voler. Si je fus un monstre, ce fut ce jour-là. Et là, pieusement, je ramenais la dépouille de mon frère jusque derrière mes lignes. Je sentais déjà qu'une haine puissante était née en moi, que je ne pouvais faire taire. Si je fus un monstre, oui, ce fut ce jour-là. Les hommes qui m'accompagnaient s'en souviennent. Aucun répit, aucune pitié. Et ce ne fut que lorsque les assiégés, épuisés, percés de toutes parts se rendirent, qu'ils nous livrèrent leurs chefs peureux. Enfin, j'avais Bessos entre les mains. De Babylone à Samarkand, des cimes caucasiennes aux rives de l'Oxus, je n'avais pensé qu'à cela. Pour lui, le châtiment des barbares. De mes propres mains, je lui coupais les oreilles, le nez et la langue. Puis alors qu'il poussait des gémissements horribles, la bouche noyée de sang, mi-hurlement, mi-supplique, je lui sectionnais les deux mains. Pour qu'il ne meure pas tout de suite d'hémorragie, je fis cautériser ses plaies au fer rouge. Une odeur de chair brûlée envahit la ville épuisée. Bessos était là, à mes pieds. Le visage d'un monstre couvert de plaies, brandissant ses moignons au ciel. Mais ce n'était pas tout. Je fis atteler à son dos le corps pourri de son compère Bercentès, et ce monstre à deux dos puait à la fois la chair brûlée et la charogne. Il poussait des cris de bête inintelligibles, et se secouait comme un singe pour essayer de faire tomber le squelette. C'est ainsi que j'ai laissé Bessos errer dans les hautes terres de sa marquande, comme un mendiant maudit qui ne peut même pas supplier le passant, qui ne peut même pas tendre la main, dire sa douleur ou boire des paroles de réconfort. Bessos, comme une boule dure de chair et de douleur, sortit de la haine de mon imagination. Voici l'ultime requête d'Alexandre à l'agonie. Sa vengeance assouvit, Alexandre continue sa route toujours vers l'est, mais arrivé aux portes de l'Inde, son armée refuse d'aller plus loin. Après avoir parcouru près de 6000 kilomètres, ses fidèles le supplient de rentrer dans leur terre natale pour y mourir. Alexandre cède à leur prière et abandonne sa quête effrénée. Mais au fond de lui, le conquérant sait qu'il trahit sa vocation pour l'Orient et renonce pour toujours à l'appel du tigre bleu. Au seuil de la mort, il s'adresse une dernière fois à son visiteur silencieux, Hadès, le dieu des morts. Je te vois sourire. Tu crois deviner ce que je vais demander, ce que tous les hommes demandent. Échapper à ta loi, connaître l'immortalité. Tu te trompes. Je n'ai pas besoin de toi pour être immortel. Je me suis occupé de cela. Les hommes à jamais se souviendront de mon nom. Alexandre qui mourut à l'âge d'un jeune homme, après une vie de fièvre et de conquête, Alexandre qui unifia les mondes en un seul empire, effaçant les frontières, mêlant le sang des peuples et l'architecture des cités, Alexandre qui fit rétrécir la terre sous ses pas, ce n'est pas cela que je veux de toi. Écoute-moi bien. Alexandre se prosterne à tes pieds et te demande simplement de l'emmener tout entier. Qu'il ne reste rien dans cette chambre que l'odeur de l'encens qui finit par se consumer. Je ne veux rien laisser. Qu'il n'y ait aucun corps à embaumer, aucun cadavre à exposer à la foule. Je ne veux pas de tombeaux ni de temples. Les morts ensevelis sont prisonniers de la terre. Je vais mourir seul et je te demande d'avoir pitié de moi car je suis celui qui n'a jamais pu se rassasier. Je suis l'homme qui ne possède rien qu'un souvenir de conquête. Je suis l'homme qui a arpenté la terre entière sans jamais parvenir à s'arrêter. Je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu de l'Euphrate. J'ai failli. Je l'ai laissé disparaître au loin. Et depuis je n'ai fait qu'agoniser. À l'instant de mourir je pleure sur toutes ces terres que je n'ai pas eu le temps de voir. Je pleure sur le gange lointain de mon désir. Il ne reste plus rien malgré les trésors de Babylone et malgré toutes ces victoires. Je me présente à toi nu comme au sortir de ma mère avec juste entre mes dents de mort la pièce rouillée qui suffit à payer mon passage. pleure sur moi l'homme assoiffé. Je ne vais plus courir. Je ne vais plus combattre. Je serai bientôt l'une de ces millions d'ombres qui se mêlent et s'entrecroisent dans tes souterrains sans lumière. Mais mon âme longtemps encore sera secouée du souffle du cheval. Pleure sur moi. Je suis l'homme qui meurt et disparaît avec sa soif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur France Inter. Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal. La Grèce n'est pas seulement le début pour nous, une influence, et Rome non plus d'ailleurs. Il faut admettre les différences. Je pense que ça a représenté dans l'histoire de l'humanité un moment privilégié. Jacqueline de Romilly Pensez que, en un quart de siècle, on a inventé la tragédie, la comédie, qu'on a fondé l'histoire, qu'on a donné ses statuts réels à la philosophie. Et la différence, avec beaucoup de civilisations, c'est qu'ils voulaient apporter les choses en commun, les rendre accessibles. Athènes n'a pas tout le temps été comme ça. Athènes n'avait pas cette importance un siècle plus tôt. Elle ne l'aura plus deux siècles plus tard. Mais il y a certainement, dans l'histoire de l'humanité, des moments comme ça, qui sont des moments, pour toutes sortes de raisons, exceptionnellement créateurs. Découvrons pour conclure cette épopée le tombeau qui accueille Alexandre pour l'éternité. Dix ans après Le Tigre Bleu de l'Euphrate, vous reprenez, Laurent Godet, le thème de la mort d'Alexandre dans un magnifique roman intitulé Pour seul cortège, publié en 2012. En pleine guerre de succession, Driptheïs, la fille de Darius, accompagne la dépouille d'Alexandre, l'ennemi de son père, à son dernier tombeau. Pendant ce temps, cinq de ses fidèles guerriers partent à la conquête de l'Inde, espérant venger l'un de leurs messagers décapités. Les voici affrontant l'armée du roi Chandragupta afin de réaliser le rêve d'Alexandre, toucher le bout du monde. D'un continent à l'autre, les voix de Driptheïs, d'Alexandre et du soldat Tarkilias se répondent, comme surgit d'outre-tombe. À vous l'honneur, Laurent Godet, de prêter votre voix à ces héros antiques. Regarde, Driptheïs, regarde-les bien. Ils sont cinq, contre cinquante mille hommes et deux mille éléphants. Ils fouettent de toutes leurs forces les flancs de leurs chevaux pour mourir à tombeaux ouverts. Je les vois, le galop infini. Ils frappent et les boucliers volent à leur passage, mais bientôt les moriats se reprennent. Nous mourrons, un à un, mais ce n'est rien. Naktaba est saisi par la trompe d'un mastodonte qui le disloque comme un rocher. Aristonos tombe à terre, encerclé par des centaines d'ennemis. Nous mourrons, mais ce n'est rien. Affachera et jeté à bas de son cheval, il se relève, donne des coups en tous sens, mais ses ennemis le criblent de Javelot et il finit par tomber, l'arme à la main. Le vent souffle. Je vois la cité de Pataliputra. Écoute, Driptheis, elle a bien 570 tours et ses murailles sont si travaillées que l'on dirait une dentelle de pierre. Je vois tout et me disperse. Mes ennemis n'y peuvent rien, je suis sur eux dorénavant. À qui appartiens-tu, Alexandre ? À vous, mes compagnons. qui me ressemblaient. À vous, mes rêves lointains que je n'ai pas réalisés mais qui m'ont porté. À toi, Driptheis, qui m'a sauvé de mon cercueil, qui a jeté sur chacun d'entre nous une poignée de poudre de safran pour que nous échappions à la voracité des dieux. À toi, qui est maintenant, je le sens, dans le cœur heureux du temps, où les secondes sont infinies, je souffle sur le gange. Oh, comme il est doux d'être si loin. Je dis vos noms, Éphaïstion, Driptheis. Je dis vos noms, Tarkilias, Chandrugupta. Vous avez fait de moi l'homme qui ne sait pas mourir. L'urne est cassée et le vent souffle. Je suis là, à jamais. J'enveloppe tout du regard. Écoute, Driptheis, les mondes inconnus, les fleuves, les fleuves interminables, les combats de demain. Écoute, à qui appartiens-tu, Alexandre ? Tu leur diras, Driptheis, toi qui fus la seule à voir l'armée des morts entrer en terre et les cinq cavaliers du Gandara périr en pleine course, tu leur diras, à qui appartiens-tu ? À mes compagnons, lancés au galop dans la plaine et à l'éternité qui s'ouvre devant moi. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pistudia avec à la technique Julien Douminc. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurent Elmacky. Bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...